Boïkon, mais aujourd'hui c'est un soulagement pour la population de Kétoua, un grand soulagement. Pour aller à Elara dans un certain temps, vraiment ça ne marche pas, mais maintenant ça va, nous sommes à l'aise pour partir à Elara, ainsi que pour partir à Boïkon, ainsi que pour partir à Pobé aussi, nous sommes à l'aise pour partir, tout c'est facile avec nous. Surtout nous la population, nous sommes contents de tout ce que notre président nous a fait. Et on fait encore la prière pour lui, pour nous, peut-être encore beaucoup pour les prochaines qui viennent. Surtout la voie de Kétoua, pour aller à Chabéa aussi, nous avons à profiter pour nous faire ça en même temps. Grand Carrefour, la ville de Kétoua, tire grand profit du bitumage des voies qui la traversent, Pobé Kétou, Kétou Ilara, Kétou Boïkon. La ville s'est métamorphosée, confirmant cet adage que la route du développement passe par le développement de la route. Lancé depuis 2005, sous le précédent régime, les travaux de bitumage de la route à Promisreté, à Djoombo-Nuwekik-Pérepo, marque le pas, faute de financement totalement bouclé. Le pouvoir actuel a pris les choses à bras-le-corps. Aujourd'hui, les travaux ont repris avec intensité du côté de Péregon. En entendant le bitumage de cette voie, les populations de Bonou se frottent les mains. Le tronçon Bonou-Tatonokon-Katagon est aménagé avec un gros travail d'assainissement et d'aplanissement au niveau de Béregon. Des voies de cette nature sont aménagées partout dans le pays pour rompre les taux de l'enclavement des villages et agglomération grands producteurs de produits agricoles. Par rapport à notre préoccupation de désenclaver le pays, nous avions identifié, aujourd'hui là, au minimum, le besoin de construire 310 ponts dans tout le pays. Et notre politique, c'est aussi de faire installer des ponts métalliques. Donc, les ponts métalliques, là, ce n'est pas sur les routes principales. C'est dans les zones de production agricole. Il y a, dans ces termes, nous, nous sommes obligés de faire, de réaliser les ponts sous béton armé. Donc, c'est les études qui recommandent tout ça. On a fait une liste indicative. Et on veut d'abord faire la commande d'une première tranche d'à peu près 90 ponts métalliques de diverses portées. Et ça complète le programme d'aménagement de pistes rurales qui porte sur 6000 kilomètres de façon globale. Nous avons des atouts touristiques au niveau du littoral, tout comme à l'intérieur du pays. Et ces atouts recommandent qu'il y ait des voies d'accès. C'est à ce titre que le projet Rue de Pêche, je puis vous dire que c'est un projet qui est en bonne voie. Nous, nous avons bouclé la procédure du financement de l'étude. Et les études vont être lancées. La sélection de l'entrepreneur est faite pour les 43 kilomètres de la route en bordure de la mer. La route de Pêche jouait la route Inter-État, donc le corridor à Bijan-Légos, au niveau de Cocotome, Carrefour à Grousa, où on va devoir mettre aussi un passage. Parce que là, c'est une voie express. Il y a le pont de Ouamé que nous avons aussi confié aux Chinois qui font les échangeurs. Ils doivent construire ces 450 mètres de portée. Votre ambition, c'est de faire une autoroute à partir de là, qui va être parallèle, qui va traverser la zone de l'aéroport pour régler le problème de voie d'accès à la zone. Un projet important, c'est la construction en double voie de Godome à Ouida. Mais dans un premier temps, on va s'arrêter à Paou, avec la Banque mondiale. Nous voulons régler le problème de congestion définitivement au niveau de Cotonou. On ne veut plus avoir de gros porteurs à Cotonou pour déployer notre politique en termes de transport urbain. Pourquoi ? Il faut déporter les activités portuaires, les manutentions là, au sol, sur la plateforme de Paou, Ouida, Toribocito et d'Alada. D'où, quand les marchandises vont venir, il faut les transférer par trait, par locomotive, à ce niveau-là. Et les véhicules, s'ils tiennent à venir jusque-là, on n'aura plus de gros porteurs qui rentrent dans Cotonou. C'est pour ça que nous avons rallié la brutelle Paou, Toribocito, à Ouida, Alada. Mais dans le même temps, il va y avoir une congestion sur cet axe-là pour les populations. Il faut prévoir la voie de contournement. C'est-à-dire Ouida, Pomacer, Avapa, Alada, pour rejoindre la voie inter-État de l'autre côté et interdire cette voie-là aux gros porteurs. Et tout ça, les DAO sont faits et le financement est soumis à requête. Mais lorsqu'on avance Alada, Torfot, il faut l'aménager et bitumer. Au niveau de Ouagbo, Ouagbo, Torfot, il faut bitumer. Pourquoi ? Et c'est là où nous devons construire un pont important sur le feu Koufot à la hauteur de Thia-Homandebe. Et ce pont va permettre de raccourcir et de désenclaver le Koufot et l'Atlantique. De la même manière, par le même trichement, on veut désenclaver le Koufot par rapport au zoo, passant par Akiza pour aller dans la zone de Zobodomé. Le mois prochain annonce l'ouverture de plusieurs grands chantiers et le démarrage des études de faisabilité sur toute l'étendue du territoire national. Il y a Djerewe Djaode, il y a Akasato, Boykon. Probablement les travaux vont commencer dans le deuxième trimestre de l'année 2010, par la grâce de Dieu. Il y a deux ponts entre Savalou et Tchéti, il y a deux ponts au niveau de Ouassé-Kokoro-Hidadjo. Il y a la route Ndali-Niki-Chikandou. Ça, le financement est totalement bouclé. Il y a Kandi-Segmanan, frontière du Nigeria, sans oublier de coups de voie. Il y a des études, plusieurs études qui sont lancées, qui vont démarrer la boucle du Koufot. Dobo, Toviclet, Lalo, Koulekame, Azdovey, Adja-Homé. Ça, les études vont démarrer en janvier. Parakoudjougou, les études aussi vont démarrer. Et Bérouboué, à l'enville, les études vont démarrer. Et maintenant, nous allons lancer les études, certainement au cours du deuxième trimestre, concernant le dédoublement de Semepodi et Porto-Nouveau. Étant entendu qu'un deuxième pont à Porto-Nouveau, le pont de Ouamé, le pont sur le fleuve Mono, parce que c'est important de le dire, c'est voie d'accès. Les voies d'accès de ce côté, c'est Zohé, Atiémé, et puis Atiémé, Adjara, pour vraiment optimiser les choses. Nous avons tout confié aux Chinois, parce que ça requiert une certaine technicité, ça nous facilite la mobilisation des ressources par le truchement de crédits acheteurs.